ok 3 2 1 bonjour bienvenue sur notre chaîne youtube je recommence vas-y on dit tous bonjour en même temps d'accord bonjour bienvenue sur notre chaîne youtube je m'appelle thomas romain je suis en français qui vit au japon depuis presque 15 ans je suis installé à tokyo où je travaille dans un studio de dessin animé et le soir et le week-end quand j'ai un peu de temps je travaille avec mes fils qui s'appelle on travaille ensemble sur une série de dessins ils font des croquis et puis moi après des interprètes en illustration vous avez dû voir ça si vous êtes là donc ce genre de dessin et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du matériel que j'utilise parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions sur instagram sur twitter sur youtube de gens qui aimeraient savoir ce que j'utilise donc j'essaie de répondre mais là je vais vous parler vraiment bien dans le détail de tout ce matériel les crayons les aquarelles tout ça voilà donc j'espère que vous apprécierez la vidéo c'est parti ok donc pour commencer je voulais vous dire que le matériel ça a une certaine importance mais ça fait pas de temps plus tout évidemment et quand j'ai commencé cette série de dessin j'avais vraiment pas grand chose j'ai bossé avec un tout petit carnet de croquis comme ça j'ai fait mes illustrations dedans mais c'était pas vraiment adapté parce que ça c'est pas un croquis un carnet de dessin pour aquarelles et j'ai aussi bossé avec un tout petit set d'aquarelles qui est en fait celui dit ski que j'ai emprunté après je me suis acheté le bien mais avec assez peu de couleurs et un tout petit pinceau pas terrible mais ça suffisait quand même pour faire un dessin tout à fait correct donc au niveau de mon matériel à vrai dire tout tient dans cette boîte j'ai pas un grand atelier je travaille sur la table de la salle à manger évidemment au studio parce que je travaille dans un studio aussi donc là j'ai un bureau et tout mais là sur ce projet que je fais à la maison c'est assez rudimentaire donc je vais ouvrir cette boîte et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise la première étape de la réalisation de ces illustrations c'est de faire des croquis dans ce carnet de croquis vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quoi au début j'utilisais des feuilles volantes comme ça mais après je me suis dis que ça serait pas mal de d'avoir un carnet comme ça après j'aurai tous mes petits croquis rassemblés dans un seul dans un seul carnet ce qui peut être sympa aussi pour dessiner dans ce carnet j'utilise simplement un critérium c'est un 07 avec une mine hb qui est pas trop grasse et pas trop sèche et puis une gomme voilà alors quand je dessine je fais les croquis au début je gomme beaucoup parce que je cherche un peu mes formes le design donc c'est pour effacer enlever les pelures de gomme j'utilise un petit petite brosse comme ça aussi donc voilà les croquis je vous montre un petit peu ça donne ça donne ce genre là quoi et parfois donc je mets un petit peu de couleurs sur mes croquis et donc là je vole j'empreinte les crayons de couleurs de l'itsuki une fois que mon croquis est fait je suis prêt à dessiner le dessin final donc là j'utilise un autre carnet donc là j'en utilise plusieurs là je suis en train d'en tester plusieurs donc les premiers dessins que j'ai posté sur cette série donc c'était cet effet sur ce carnet là le problème c'est que c'est pas des feuilles qui sont prévues pour l'aquarelle donc elles sont assez fines la couleur sèche assez vite donc c'est difficile de faire des dégradés des mélanges et aussi elle gondole pas mal donc c'est pas l'idéal donc j'ai cherché d'autres types de carnets donc j'ai acheté celui ci qui là comporte des feuilles vraiment destiné à la peinture aquarelle c'est des feuilles beaucoup plus épaisse voilà je crois que c'est du 300 grammes et la couleur la feuille absorbe bien la peinture on peut faire des dégradés c'est pas mal du tout sauf que c'était pas un carnet qui coûtait très cher le papier est pas de super qualité donc j'ai j'en ai acheté d'autres j'en ai testé d'autres là en ce moment je suis en train d'utiliser celui ci qui est d'une qualité un peu meilleure par contre il a un peu de grain un peu trop de grain parce que moi je dessine assez précis et je clean après avec un feutre j'aime pas trop quand il y a du grain donc là j'en ai acheté encore un nouveau voilà je l'ai pas encore testé je l'ai testé bientôt donc ça c'est assez cher par contre celui là il a pas du tout de grain il est très fin il y a un grain très fin donc le papier est lisse donc je pense que ça devrait être pas mal du tout donc dans ce carnet là qui est prévu spécialement pour aquarelles je vais dessiner d'abord au crayon de papier là j'utilise un crayon de hache donc c'est une mine assez sèche le trait est fin et léger ce qui me permet de mettre en place le dessin sans avoir un dessin un trait trop épais donc je peux le gommer très facilement donc je le gomme avec toujours la gomme de base mais alors si j'utilise cette gomme de base ça efface vraiment tout le trait et si je veux par exemple atténuer un petit peu sans complètement faire disparaître le trait j'utilise une autre gomme donc ça s'appelle une gomme mitpain je pense que dans le temps c'était vraiment fait avec de la mitpain maintenant c'est une sorte de de matière un peu caoutchuteuse comme ça ce qui permet d'atténuer le trait sans complètement le faire disparaître ce qui peut être pratique de temps en temps la règle, un outil très important quand on dessine notamment des robots on a besoin de faire des guides de perspectives il ne faut pas hésiter à s'en servir pour tout ce qui est droit alors c'est bien aussi parfois si on dessine un bâton par exemple ou un truc un petit peu on a besoin d'abord garder un côté organique ça peut être bien de le faire à main levée mais pour tout ce qui est un peu objet dur métallique il ne faut pas hésiter à utiliser la règle un autre outil dont je me sers qui peut être pratique je l'en sers quand même assez rarement mais c'est ça c'est une petite plaque métallique avec des trous de différentes formes on peut tracer des formes je n'utilise pas pour tracer en fait j'utilise pour gommer en positionnant sur ma feuille et pour gommer juste de manière très précise les endroits que je veux gommer sans gommer toute la zone donc ça, ça peut être utile mais bon c'est quand même assez rare mais j'aime bien l'utiliser on enchaîne avec l'ancrage une fois que le croquis est terminé le croquis, le dessin au crayon je passe à l'ancrage donc je retrace le dessin avec un feutre indélébile que j'achète dans les FIAKO & SHOCK donc ça ne coûte pas très cher c'est assez facile à trouver au Japon je pense qu'en Europe ou aux Etats-Unis c'est plus difficile donc voilà c'est ça c'est un feutre fin avec une mine avec une pointe assez souple qui est prévu pour faire de la calligraphie pour écrire des kanji, c'est pour les japonais et c'est assez bien adapté au dessin puisqu'on peut faire des plans et des déliés il suffit d'appuyer un peu plus et la ligne s'épaissit et c'est assez agréable à utiliser donc dès que j'ai l'occasion de passer dans un YAKO & SHOP donc c'est des magasins qui vendent des produits à 100 YEN j'en achète, des fois il n'y en a plus des fois j'en prends un petit stock le dessin est fini, l'ancrage est fini donc là on passe à la couleur alors ça m'arrive avant de peindre je ne le fais pas tout le temps mais parfois par exemple sur celui-là ou sur celui-là aussi je laisse une petite marge autour je ne le fais pas toujours donc si vous voulez avoir une belle démarcation sur le bord de la page sans que la peinture déborde vous utilisez du... comment ça s'appelle ? masking tape une sorte de ruban adhésif vous le mettez sur le papier comme ça ça évite que la peinture déborde j'en ai de plusieurs tailles le gros je n'ai jamais utilisé encore le petit ça je m'en suis servi pour faire un effet sur un des dessins voilà qui ont été servis pour faire les effets de lumière de rayons lumineux derrière ce personnage donc il peut même être appliqué une fois que c'est peint donc vous peignez, vous attendez que ça sèche vous mettez votre ruban, votre scotch là et vous pouvez repeindre ça permet d'avoir une belle démarcation entre différentes couleurs je n'utilise pas trop mais ça peut servir pour certains effets je vais aussi vous parler de ce produit ça s'appelle masking ink c'est un fluide, c'est une sorte d'encre un peu caoutchuteuse que vous pouvez appliquer sur la feuille aux endroits où vous voulez laisser blanc donc vous peignez d'abord cette zone une fois que ça sèche, vous pouvez peindre votre aquarelle et après vous l'effacez vous l'enlevez, ça fait une sorte de petite couche caoutchuteuse que vous pouvez enlever avec le doigt et la peinture n'a pas atteint cette zone qui reste blanche donc ça peut être pratique, je l'utilise souvent pour faire les effets lumineux d'éclairs par exemple je peins cette zone là, avec ce fluide d'abord après je peins mon aquarelle et après je dépasse et donc maintenant la mise en couleur à l'aquarelle je vais vous montrer les petits sets que j'utilise qui est celui là j'ai combien de couleurs ? là je crois que j'ai 16 couleurs il est un peu utilisé quand les godets se vident vous pouvez les racheter individuellement donc là j'ai plus de violet, il ne va pas, j'en rachète un c'est de cette marque là donc ça c'est un plus petit set ça c'est celui de Tsuki ça c'est le mien le plus petit set il a seulement 12 couleurs j'avais commencé les premières illustrations que j'ai faites c'était avec ça maintenant j'en ai 16 un ami m'a offert pour mon anniversaire alors c'est la même marque c'est un set un peu plus luxueux avec 24 couleurs mais bon les couleurs on peut les mélanger donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir vous n'avez pas besoin d'avoir 100 couleurs pour obtenir toute une gamme même déjà avec 12 on peut tenir vraiment beaucoup de combinaisons et avoir un large spectre donc ce n'est pas nécessaire d'avoir un set hyper luxueux pour commencer au niveau des pinceaux j'utilise les premières illustrations que j'ai faites je n'avais pas de pinceaux en fait c'était j'ai fait ça avec le enfin je n'avais pas de pinceaux j'ai fait ça avec le petit pinceau qui était livré dans le set avec une seule vraiment un tout petit truc c'est fait pour peindre en extérieur et depuis j'ai quand même investi même si c'est des pinceaux très bon marché dans quelques pinceaux de tailles différentes voilà j'utilise beaucoup le petit là pas le plus fin le plus fin c'est vraiment pour les petits détails quand j'ai des zones plus grandes à peindre j'utilise des pinceaux plus épais j'ai des pinceaux aussi carrés mais je n'utilise pas trop comme mes dessins sont assez petits en fait j'ai pas besoin de pinceaux trop large je ne suis pas un expert dans le choix des pinceaux j'ai pris vraiment dans les prix les plus bas pour tester et je pense au fur et à mesure peut-être essayer du matériel un peu plus cher pour voir un peu la différence mais je pense que quand on commence j'ai pas une énorme expérience en peinture à l'aquarelle je commence depuis seulement 6 mois donc je vais je teste un peu les papiers, les pinceaux donc on va voir un peu comment ça évolue mais pour commencer je pense qu'il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel très coûteux autre petite technique que j'utilise aussi alors c'est pas de l'aquarelle, c'est de la gouache blanche ça j'utilise souvent à la fin pour ajouter des petits détails, des petites pointes de lumière sur les dessins parce que l'aquarelle étant une peinture transparente une fois qu'on a peint une zone sombre on peut plus venir l'éclaircir avec de l'aquarelle voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour du matériel que j'utilise pour cette série de dessins j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous servira de référence pour vous même vous procurer du matériel et essayer de faire des illustrations un petit peu dans le même style merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au revoir au revoir